11h50, c'est l'heure qui marque le début effectif du culte de clôture de la 66e Assemblée Générale de l'église presbytérienne camerounaise à Beul, Bétanie Consistoire, en Colombolane, Sinaud Est, dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, le dimanche 15 janvier 2023. L'arrivée du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Nvongo, représentant personnel du chef de l'État Paul Bia, président de la République, est précédé par la procession et de toutes les phases principales d'un culte ordinaire, avec seule exception la lecture du communiqué final faisant éclairage sur les travaux de ses assises. Sous le thème « Le nom de Jésus est pour le salut de l'humanité, ton nom sert à quoi ? » Joseph Lé, le profet du Oignon, Joseph Bétran, Mathieu Dionette, l'ancien ministre de l'administration territoriale, ancien d'église Samson et Naminam, et bien d'autres hautes personnalités religieuses, politiques et traditionnelles. Le célébrant principal invite les uns et les autres à toujours œuvrer pour la paix, l'amour, partout où il se trouve. Cette réflexion tirée des livres des Haïts dans l'Ancien Testament, chapitre 9 du verset 1 à 6, et Matthieu chapitre 1 du verset 18 à 25 du Nouveau Testament, cède avec l'esprit inculqué durant la tenue des travaux de la 66e Assemblée Générale de l'EPC, et qui est adoptée dès lors. « La traçabilité que nous avons proposée à l'église à travers ma profession de foi, c'est le respect de la constitution, le suivi des décisions prises, et beaucoup plus, également, les foyers de tension les résoudre par une approche pastorale, au lieu d'imposer la force. » Une évidence qui s'inculque à travers non seulement l'ambiance et la pertinence du culte de clôture, mais en général, la tenue et l'issue des travaux. « L'issue des travaux nous montre que, contrairement à ce qu'on dit, soyons calmes, soyons patients, pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et nous sommes arrivés au bout de nos travaux sans incident. » De quoi s'en réjouir pour des acquis cependant à sauvegarder. « Nous repartons très comblés, en sachant que les frères et sœurs se sont réconciliés, et cela va se poursuivre parce que nous avons mis en place un comité paix et réconciliation, qui va travailler tout au long de cette année, afin de consolider les acquis. » De quoi susciter des remerciements des participants. « Ce que nous pouvons dire, c'est merci au Seigneur, merci au Synod d'Est Cameroun qui a abruté ces assises, merci à la paroisse Beul, qui a également accueilli ces assises, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mené comme activité pour la réussite de ces assises. » « Les inquiétudes, les suspicions, on trouvait solution ici. » « Pardonnez-nous là où nous avons fauté, vous savez nous sommes les hommes, mais on dit aussi que la valeur du pardon, c'est c'est dans la gravité de la force. Pardonnez-nous. » « Caca, Mikiya, nous voulions rester mais tout est bien, tu finis bien, un début à tout et une fin à toutes choses. » « Les brisques critériennes, quand vous laissez vous dire, merci. » Rendez-vous au Sino de Bassa Consistoire Macaque en 2024. C'est pour la 67e Assemblée Générale de l'Église presbytérienne camerounaise.